Musique Chau chau les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va parler du Recon 4, vous vous souvenez on avait parlé ensemble du Recon 5, un très bon petit engin imaginé et développé par Dave C. Et bien voilà, qu'est-ce qu'on obtient quand on mélange un petit peu de Recon avec un petit peu d'HGLRC ? On obtient ces petits joujoux là qui généralement sont rarement décevants. Donc bien sûr on continuera avec la gamme puisque je vais recevoir également le Recon 3 qu'on verra ensemble, le tout petit bidule soi-disant long range qu'on traduira plus en long time pour nous vous le savez. Je ne sais pas s'il y a un intérêt sur cet appareil là mais en tout cas on le testera ensemble. Juste avant de commencer, vous savez que le concours permanent est en cours bien sûr, là on est à la moitié puisqu'on aura les résultats samedi prochain et cette semaine vous savez, enfin cette fois-ci vous savez qu'il y a les lunettes SkyO30 OLED à gagner ou le petit pack FPV Interceptor de chez IMAX. Donc il vous reste 8 jours pour essayer de pouvoir participer. Je vous remets bien sûr le petit lien de la vidéo dans laquelle j'explique comment fonctionne le concours permanent parce qu'on me pose encore la question. Maintenant j'estime que vous devez être au courant. Donc tout de suite, merci à HGLRC de m'avoir envoyé ce petit Recon 4 parce que franchement on a bien kiffé. On est allé voler hier, heureusement parce qu'aujourd'hui il y a un vent à décorner les bœufs. Donc on est allé voler hier avec Yaya, avec Yacine, vous connaissez Lil Rock FPV maintenant et on a bien kiffé, il y avait un peu de vent mais vous le verrez dans nos vols bien sûr, j'avais emmené la manche à air, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et donc on va tester ce petit engin que ce soit en freestyle ou en long time parce que vous allez voir qu'on peut voler longtemps. On a utilisé plusieurs batteries pour tester ce petit appareil. Je vous parle tout de suite des batteries que j'ai utilisées. Donc il est conseillé pour voler en 4S 650 mAh si vous voulez être en dessous les 250 g puisque ce petit engin fait 167, 170 g et si on ajoute à ça une petite 4S 650 mAh, on se retrouve en dessous les 250 g. Bien sûr on va pouvoir voler avec plus. Donc moi j'ai testé en 650 mAh en vol à vue. On a testé en FPV avec une 850 mAh, c'était la petite Kratos 850 mAh en 75C. Et on a fait un vol long time avec la 3000 mAh GEPRC, la Li-Unpack 18650 en VTC6. Et vous allez voir que là, je vous mettrai de les accélérer dans la vidéo parce que ça dure longtemps. Mais on s'est posé au bout de, en ayant dépassé 20 minutes parce qu'on a estimé qu'on en avait suffisamment mais on aurait pu continuer à voler. Bref, ce petit appareil est vraiment fait pour l'endurance, pour le cruising et pour ceux qui aiment le long range, pour le long range bien sûr. Donc comment vous est-il fourni ? Je vous montre tout de suite. Donc une belle boîte Recon FPV comme d'habitude. Donc moi là c'était la version PNP. Alors pour les prix, on va le trouver pratiquement au même prix que le Recon 5. Vous allez me dire pourquoi le Recon 4 est aussi cher que le Recon 5 ? Tout simplement parce qu'il y a les petites modifications. Déjà il y a la miniaturisation évidemment, mais sinon on reste dans du qualitatif. Le gros avantage de celui-ci, comme je vous ai dit, c'est qu'on peut voler sous les 250 grammes tout simplement. Donc dans la boîte, mis à part l'engin, vous aurez de la mousse pour faire de la musculation. Pour débuter. Vous aurez une deuxième sangle. Alors les sangles sont sympas cette fois-ci. On n'est pas en cuir, mais c'est un espèce de matériau qui lui ressemble. avec un toucher soft, très doux. J'aime beaucoup ces petites sangles. Des petits autocollants Recon FPV. Ça doit te plaire la petite montagne là, Lil Rock. Une petite plaquette qui vous indique le sens des hélices. Et vous aurez deux jeux d'hélices à l'intérieur. Vous aurez des Gemfan Hurrican 4024 ici en bipal. Et vous aurez celles-ci qui sont des hélices pliables tout simplement. Donc super pratique pour ranger dans le sac à dos pour le transporter puisque ça ne prend pas de place. Alors le don est sympa, ce sont des floppy poppy. En 4019, donc un petit peu moins de pas que les 4024 bien sûr. Donc plus adapté pour ce qu'on a fait hier. On a volé avec celle-ci. Plus adapté bien sûr pour le cruising, ce genre de choses. Moins pêchue à l'accélération. Avec des 4024, on aura un peu plus de pêche. Je pense un peu plus adapté pour le freestyle tout simplement. Mais vous allez voir que même avec celle-là, il ne demande pas son reste. Et une petite notice pour vous montrer l'assemblage des hélices pliables. Donc voilà tout ce que vous aurez dans ce pack. Le reste est déjà sur le drone. Donc vous aurez bien sûr ce petit support ici, Naked. Alors pas prévu pour la SMO. Ce petit support est trop petit pour emmener la SMO. Donc le support Naked avec, comme vous le voyez, une articulation. Donc on peut serrer, desserrer pour changer l'orientation. Donc c'est un 4 pouces, vous l'aurez remarqué. On a 182 mm ici, entre les anthrax moteurs opposés. Sinon il fait 192 par 138 je crois. 136, j'étais pas loin. Donc 192 de large par 136 de long. On a un bon carbone là-dessus. Bien fini, bien chanfreiné, de bonne qualité. Assez rigide. Vous voyez, j'ai du mal à le tordre. Donc assez rigide. Toujours en tête 4, bien sûr, pour qu'on ne voit pas les hélices dans la caméra. Et la caméra, je vais vous en parler. Donc les bras sont en 3 mm d'épaisseur. Et on a la plate du dessus qui fait 1 mm, 2, 1 mm, 3. Et les deux plates, il y a deux petites plates ici, 1 mm, 5 chacune. Donc ça nous fait une bonne résistance pour l'ensemble. Avec 8 colonnettes pour la rigidité de l'engin. Et ce que j'aime bien sur ce petit 4 pouces, c'est qu'on va conserver la place. On a énormément de place, que ce soit pour la caméra, pour la lipo. On pourrait même rajouter une seconde caméra. Bref, il y a de la place. Il est proposé en deux versions. Voilà, c'est la version analogique avec la Cadix Rattel V2. Et ouais, et franchement, je ne suis pas mécontent de l'avoir découverte, cette petite caméra. Je vous en reparle tout de suite. Donc il est fourni avec le support Crossfire qu'on voit en dessous en TPU. Soit à monter vers l'avant, soit à monter vers l'arrière. Moi, j'ai préféré le monter en arrière pour le protéger. Une grande antenne marteau ici en RHCP. Donc antenne de chez HGLRC. Donc des petits moteurs estampillés à Recon FPV. Je ne sais pas si vous le verrez ici sur la caméra. On a du 1404 en 2800 kV. Mais ça marche bien, ils ne sont pas très bruyants. En plus, avec ces hélices-là, ce n'est pas bruyant non plus. Vous allez voir, il est très très doux. La carte de vol, c'est une Zeus Mini F727 sur le dessus avec 6 UART disponibles. En dessous, on a les ESC 4 en 1. Zeus également, 28 ampères qui peuvent monter jusqu'à 35 ampères en pique. On sait que Zeus, c'est du costaud. Et sur l'arrière, le VTX Zeus également. Tout est rouge, tout est Zeus. qui monte à 800 mW, donc largement suffisant pour partir un petit peu. Nous, je vous avoue, on a poussé à 1 km et ça fonctionne bien. Tant qu'il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'on a eu... Alors, je pense, ce n'est pas le Zeus, le VTX, parce que j'ai déjà testé et ça fonctionne super bien. Mais je pense que cette antenne-là est très très bien pour de la longue portée, sans obstacles. Mais par contre, elle n'est pas assez puissante pour traverser des obstacles, traverser des arbres, ce genre de choses. Vous le verrez dans la vidéo. Quand je passe à un certain endroit où il m'est déjà arrivé d'y passer avec d'autres appareils, avec le Sector 5 d'ailleurs, et j'avais moins de pertes d'images, moins de glitchs tout simplement. Donc je pense que cette petite antenne miniature y est pour quelque chose. On testera peut-être avec une autre antenne. En attendant, elle fait vraiment bien le taf quand même. Sur l'arrière, un petit GPS M80. Alors celui-là, je n'ai pas été surpris du tout, mais ça fonctionne. Vous branchez la LiPo, vous attendez 30 secondes à une minute et vous avez déjà vos satellites. Ça va super vite, contrairement à d'autres. Donc celui-là, pas de problème. On a en dessous un petit buzzer autonome que je prends la peine de débrancher quand je fais mes petits réglages. Parce que vous avez un bouton ici qu'il va falloir maintenir pendant 3 secondes quand vous enlevez la batterie. Parce que sinon, automatiquement, dès que vous débranchez la LiPo, au bout de quelques secondes, il va commencer à bipper. Donc bien sûr, quand on vole, on le laisse brancher. Mais quand on fait ses petits réglages, on est souvent amené à brancher, débrancher, etc. Donc voilà, il est très facilement accessible. Donc j'en soins de le débrancher quand je fais mes réglages, tout simplement. Sur le dessous, on voit apparaître le petit condo, bien sûr. Et cette petite Rattel V2. Alors l'avantage de la V2, je vous mettrai des images pendant que je vous en parle, c'est qu'on est en 1200 TVL. On a une belle lentille, ils ont modifié la lentille. Au niveau de l'aspect esthétique et durabilité, on a une coque plastique sur l'arrière, contrairement à la V1. Là, je ne vais pas vous le montrer, c'est à l'intérieur. Mais il y a une coque plastique sur l'arrière et elle est plus légère pourtant que la V1. Donc grosse amélioration, belle amélioration au niveau de la lentille. Toujours de belles images, de beaux rendus de couleurs. Et on a un fauve plus grand. Donc c'est ce que vous allez voir sur le comparatif. J'ai fait un comparatif entre le Sector qui est équipé de la V1 et celui-ci, donc la V2. Et vous allez voir qu'on a beaucoup plus de fauves. Et quand on a décollé avec Yacine, ça nous a sauté aux yeux. Voilà, la largeur, l'espace qu'on a, c'est impressionnant. Impressionnant, donc bravo. Par contre, petit défaut que je reproche, que ce soit Ricohon, HGLRC, etc. Quand vous vendez un appareil en BNF avec une Rattel, par exemple, V1 ou V2, peu importe. Mettez une petite télécommande avec. Moi j'en ai, puisque j'ai déjà eu des Cadix. Mettez une petite télécommande Cadix, puisque à l'arrière de la caméra, vous avez le branchement d'un côté pour la relier à la carte de vol. Et vous avez une petite prise juste à côté pour brancher une télécommande pour avoir accès aux réglages, puisque celle-ci peut passer de pâle à NTSC, 4 tiers, 16 neuvième, les colorimétries, et tatati, tatata. On peut changer pas mal de choses. Donc, pensez à mettre une petite télécommande. Quand vous vendez un BNF comme ça, je pense que ça ne coûte pas très très cher. Quand vous vous fournissez chez Cadix, demandez-leur autant de télécommandes que vous allez mettre de caméra. Ça leur coûte une misère. Donc sinon, je verrai si je vous trouve la petite télécommande à part, et je vous mettrai en lien dans la description. Sinon, bonne finition. Franchement, c'est du beau joujou. Pour avoir testé le Recon 5, passer au Recon 4, j'ai pas eu de grosse surprise. Si, j'ai été étonné de sa tenue au vent, parce qu'il y avait quand même pas mal de vent hier, des petites rafales à 30-40 km heure, j'essaierai de vous mettre la manche à air en incrustation sur les vols, comme ça vous verrez les moments où il y a des rafales par rapport aux sensations de vol. Il n'y a que quand on coupait les gaz sur une figure ou autre, qu'on se rendait compte qu'il y avait du vent parce qu'on pouvait être déporté. Sinon, très bonne sensation de vol, très bien tunée sortie de boîte. Rien à dire encore une fois. Bon, je regrette un petit peu cette prise jaune là. Mets-moi du noir, s'il te plaît, sur les engins noirs. Mets-moi du noir ou du rouge, puisqu'il y a un peu de rouge. Fais des XT60 Zeus, par exemple. Mais bon, c'est vraiment pour critiquer. Mais voilà, franchement, pas grand chose à dire de néfaste sur ce petit engin. J'ai pas été déçu du tout. Yacine non plus. Donc à vous, maintenant, de vous faire votre propre petite idée, bien sûr, sur cet appareil, une fois que vous aurez vu les vidéos du vol. Encore une fois, c'est vraiment un super engin au niveau autonomie. Pour ceux qui veulent se faire la main, avoir un engin costaud, un engin qui vole bien et surtout qui vole longtemps parce que c'est frustrant de décoller et de voler 3 minutes, simplement. Et là, rien qu'avec une 650 mAh, on va voler au moins 4-5 minutes. Avec une 850, on va dépasser les 6-7 minutes, 8 minutes. Moi, j'avais la Nekki dessus, donc ça use un peu plus, forcément. Mais on a vraiment une très, très bonne autonomie avec des batteries qui ne sont pas très chères. Voilà. C'est aussi la différence avec le Recon 5. C'est qu'il fallait des batteries un peu plus grosses pour avoir la même autonomie, tout simplement. Donc, je referai certainement un petit test avec les hélices, les autres hélices en 40-24. Mais celles-ci me conviennent bien et c'est bien pratique pour ranger dans le sac. Ça prend vraiment pas de place. Donc, très bientôt, je vous parlerai de mon Zozio qui est là-haut. Très bientôt aussi, je vous parlerai du nouveau petit pétrel, toujours de chez HGLRC, qui a l'air d'envoyer du pâté. Moi, j'ai la version 6S encore une fois. Et on verra, bien sûr, comme je vous l'ai dit, le Recon 3. On verra le nouveau X220 V2. Ça, j'ai hâte de tester ce petit appareil-là. Et encore pas mal de surprises que, ben voilà, je préfère pas vous le dire. J'en marque quelques-unes dans mes descriptions, dans bientôt en vidéo. Mais pas tout, parce que sinon, après, il y a no surprise ! Allez, c'est parti, trêve de blabla. On se retrouve sur le lieu de vol avec mon Yaya, mon Yacine. Let's go ! Yep, les amis, ciao, mon Yacine ! Ça va, David ? Bon, ben, prêt à tester ce petit Recon 4 ? Yes ! Bon, ben, on va se faire un petit vol à vue en premier. Et puis, un vol en FPV avec une 4S 850 mAh. Et on mettra en même temps la petite Naked pour voir si les images sont propres, pas de vibrations, etc. Et puis, on se testera un petit vol long time, comme j'aime à dire. Parce qu'on n'ira pas forcément très, très loin. Parce qu'il faut qu'on teste aussi le sauvegarde, le sauvetage GPS. Le RTH, oui. Le RTH. Mais là, on se testera aussi le long time avec la petite VTC6 en 4S 3000 mAh. Et on verra combien de temps on peut voler. Alors, aujourd'hui, on a un petit peu de vent. Donc, vous le verrez sur les images, la manche à air, elle est contente. Mais donc, voilà, j'espère que ce petit vol vous plaira. Et puis, on va se passer la manette. Ouais ! Tu veux nous dire ce que tu en penses ? Je veux dire ce que je pense de la nouvelle caméra aussi. C'est ça, ouais. Alors, on va tester cette nouvelle caméra qui est un méga fauve. Donc, c'est parti. Premier test, un petit vol en vol à vue. Let's go ! Ouais, donc, comme vous le voyez, ça souffle quand même pas mal aujourd'hui. Donc, c'est branché. Je place les hélices quand même. Je les ouvre. Il est prêt. Donc, c'est parti pour un petit test en vol à vue. Bien sûr, je reste en mode stabilisé. Let's go ! Bon vol, les amis ! Arrées. Ah, il a l'air d'avoir du répondant quand même. Faut pas beaucoup de bruit, ces petites hélices, là. Ah, ça a l'air pas mal, tout ça. Allez, on va se faire un petit test de punch, même si c'est pas forcément son plus gros avantage. On va se pousser un peu parce qu'on a le vent en face. Alors, test de punch en 4S, 650 mAh, dans 3, 2, 1. Bon, ça va, il ne demande pas son reste. On est bien, bien dévié, par contre. Ah, il a l'air sain, il part bien droit. Bon, après, dès qu'on coupe les gaz, on se fait balader par le vent, c'est clair. Mais il en voit. Allez, ça ira. En tout cas, il a l'air sain. Comme je vous ai toujours dit, faites toujours un test en vol à vue avant de partir en FPV avec un drone. Pour savoir s'il est sain. Et bim ! Bon, on s'équipe en FPV ? Yes, c'est parti ! Let's go ! Yep, les amis, écoutez, regardez-moi ce faux, franchement. Donc, j'ai installé la VTC6, la batterie Lyon 3000 mAh. On va se faire le petit vol, bien sûr. J'accélérerai par moments, je ne vous mettrai pas toute la durée du vol. Mais vous verrez surtout au moment où on se posera. Et on fera certainement une petite pause intermédiaire pour que Yacine prenne la suite et puisse le tester avec cette petite Lyon. Avec plaisir. Avec la radio-commande, surtout. On va se tester également le RTH, bien sûr. Alors ça, c'est le buzzer. On n'y touche pas. Voilà, le RTH est là. Hop ! Allez, bon vol. On va tout de suite passer le VTX à 800 mAh. On est des fous, on est des malades. Allez, 11 satellites. Alors, je tiens à dire que le GPS a été assez rapide à trouver les satellites dès la première LiPo au bout d'une minute, une minute trente, Yacine. Ah oui, pas plus, c'était rapide. Ça a été assez rapide. Donc, c'est pareil. Moi, j'ai coché, vous aurez mon Betaflight à la fin de la vidéo. Et j'ai coché, bien sûr, le fait de pouvoir armer avant d'avoir les satellites. Mais vous savez que si vous décollez avant d'avoir le minimum requis, 6 ou 8, vous n'aurez pas le RTH, tout simplement. Et ça vous le met au démarrage, de toute manière. Est-ce qu'on parle d'abord de cette petite caméra, mon Yaya ? Bah, écoute, la première chose qui saute aux yeux, c'est vraiment le fauve. C'est énorme. On voit beaucoup plus d'informations que la V1. Carrément. Tout en gardant la même clarté, la même netteté. Oui, voilà, la qualité a l'air similaire. Franchement, on est propre. Et on n'a pas énormément d'effets bulbes, d'effets fisheye. Sur la ligne d'horizon, sur le centre de la caméra, on est presque plat, quoi. Ça va, oui. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est plus... Ça va plus être sur les hauts, la hauteur de la caméra, ici, ou sur le bas de la caméra. Là, on voit qu'on a les oscillations, les ondulations. Mais sinon, en face cam, c'est vraiment impressionnant. On arrive même à avoir pratiquement du plat, ici. Quand on est centré cam, on est vraiment plat. Altitude 100 mètres. Hop là, je redescends. Pas qu'il y a de paupillettes, ça va bien se mettre. On ne se rend pas compte, ici, qu'on est à 100 mètres. Donc, c'est parti. On va se tester tout de suite le petit RTH. On va pousser un petit peu. Donc là, je n'ai pas mis le LQ. J'ai mis le RSSI. Et on est vraiment en mode long time, en mode balade. Donc, on voit que le vent n'a pas trop d'incidence. Bon, le vent, il se calme, il repart un petit peu. Mais bon, à cette altitude-là, on a toujours un peu de vent, c'est clair. Et là, sur le retour, moi, je n'ai aucune incidence. Il a l'air de bien se comporter. Oui, c'est clair. Donc là, on arrive à 592 mètres. 600 mètres. Allez, à 800 mètres, on va faire un RTH. Il y a une nuée d'oiseaux en dessous. Ah ouais. Ah, c'est impressionnant. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne va peut-être pas aller voler dedans. Allez, 815 mètres. Oups là. Hop là, je ne dirige pas mes antennes comme il faut. Voilà. Et il y a un gros truc qui vole, là, regarde. Tu l'as vu passer ? Oui, j'ai vu. Il y en a plusieurs, même. Il y en a plusieurs. Donc, 760 mètres. Et là, ça monte. Oh, ça monte plus que 120 mètres. Ah, ça va. Ça va. J'ai bloqué à 120. Donc, il a pris de l'élan. Il s'est arrêté. Il remonte un petit peu. 120, 125. Ça, ce n'est pas super précis. Parce que, normalement, j'avais bloqué à l'altitude max qu'on est allé. Donc, si on ne dépasse pas les 100 mètres, logiquement, en RTH, il ne doit pas dépasser les 100 mètres. Mais apparemment, ce n'est pas super précis. Donc, pour ça, je peux pousser sur le manche. Ici. Et automatiquement, on perd de l'altitude. On accélère la descente, en fait. Voilà. Donc là, on va pouvoir récupérer. Je désactive le RTH. Et on est de retour à la maison. C'est ça. Donc, ça, ça fonctionne bien. Pas de souci. Donc, du petit vol tranquilloupilou. Alors, est-ce que tu le sens à bas régime, là, si tu remets un coup de gaz, ça y repart bien ? Oh, tu sais, avec les VTC6, tu trouves que... Ce n'est pas fait pour ça. Non, non, je sais que ce n'est pas fait pour ça. Au cas où, justement. Ce n'est vraiment pas fait pour ça. Après, si je mets un coup de gaz, hop, il monte un petit peu tout de suite. On va se mettre plus près du sol pour s'en rendre compte. C'est plus pour rattraper une erreur de traje, tu vois. Oui, même si en cruising, on est plus sur de la traje quand il n'y a pas d'obstacle, quoi. Donc là, tu vois, je mets un petit coup de gaz. Tu vois, là, je vais vouloir passer au-dessus des arbres. Oui, ça va quand même. Donc, tu as quand même de quoi remonter. Ah, derrière les arbres, je me chope un petit peu de glisht. On va revenir en champ libre. Voilà. Par contre, j'avais connu moins de glitchs avec d'autres engins. Sachant que toi, tu as sur les yeux le masque avec mon, comment ça s'appelle ? Ton trou DX. Mon trou DX. Et moi, j'ai les Skyzone SkyO4X, bien sûr. Et avec d'autres drones, j'avais moins de glitchs que ça dans le petit champ à côté, là, derrière nous. Donc, je me demande, est-ce que ça viendrait de leur VTX ou est-ce que ça viendrait de leur grande antenne marteau, qui serait peut-être un petit peu moins performante. En tout cas, elle est performante quand il n'y a pas d'obstacle, c'est sûr. On va pouvoir aller se balader un petit peu. Je ne connaissais pas ce petit plan d'eau. Il y a un étang, là. Je ne connaissais pas ce petit plan d'eau. Il est grand, quand même. Oui, oui, oui. Après, là-bas, c'est la carrière, je crois. Oui. Là aussi, ça fait un grand plan d'eau. Il est entouré de plans d'eau, lui. Quand tu as le soleil, l'été, ça te fait des espèces de contrastes. C'est ça que je regrette, là, aujourd'hui, c'est qu'on n'ait pas trop de soleil. Ce qui fait que les images sont un petit peu moins clinquantes qu'elles devraient, j'imagine. Parce que cette petite cam fait vraiment bien le job. Tu vois, j'arrive à la cime des arbres, là, hop, automatiquement, je récupère du glitch. Oui, pareil. Forcément. Après, on ne regarde pas dans la bonne direction. Là, je me suis réorienté comme il fallait. Là, on est plus sur la droite, là. Mais tu vois, genre, si je viens dans ce champ, là, celui-là, on va avoir la rangée d'arbres qui est là, entre nous. Oui. Là, je descends, regarde, hop. Oui, ça commence à glitcher. Tu vois, ça glitch un peu. OK. Bon, écoute, là, on arrive à 3,70, donc avec du lion, ce n'est pas grand-chose. Je vais me poser. Là, on a fait 6 minutes 42 vols. Oui, le temps que tu arrives, c'est pire. Et puis, tu vas tester un petit peu ce petit engin. Mais oui, on va voir ça. Surtout que là, ça a l'air doux, de toute façon. Oui, et puis je suis à 15% d'expo, donc on a vraiment quelque chose de doux. C'est vraiment fait pour du cruising et de l'image, j'ai envie de dire, pour ceux qui veulent faire de la cinématique. Je n'ai qu'à pas désarmé, si je veux. Je te passe la radio ? Yes. On l'enregistre toujours ? Oui, on l'enregistre vraiment. Comme ça, si tu fais une connerie, on saura que c'est toi. Bon, c'est toujours le Recon 4, c'est bien, il n'a pas changé de nom. On a juste changé de pilote. Alors, pilote pas ça, comme avec un freestyle, fais gaffe. Je sais, je sais, ne t'inquiète pas. Là, je ne fais pas de freestyle, je cruise. Tu cruises ? Je cruise à ras du sol. Je vais t'appeler Tom. C'est nul. Appelle-moi Maverick pendant que tu es. Allez, c'est nul. Effectivement, c'est très, très doux. L'expo que tu as mis, là, c'est vraiment pour cruiser. Oui, c'est clair. Bon, pas trop gêné par le vent, ça va ? Non, franchement, là, sur ce vol, je ne le ressens pas particulièrement. Je l'ai tout lâché, il garde son cap. Oui, il est pas mal réglé d'origine. Ça va, ouais. On va arriver au kilomètre. Je suis au kilomètre. Allez, la route d'apprenant. Tu as fait 1000 mètres pile. Ouais. Là, fais-toi un petit RTH si tu veux. Alors, c'est le studio, là. C'est ça. Voilà. On va voir s'il se fait beaucoup déporter par le vent. Donc là, les gaz à zéro. Tu peux mettre les gaz à zéro. OK. Même si c'est impressionnant. Oui, non, mais c'est... Voilà. S'il monte à plus de 120 mètres, tu pousses le pitch en avant. Ouais. Il a pas l'air. Non, ça va. Mais en tous les cas, si tu veux accélérer le retour, c'est ça. C'est juste pitch un peu en avant pour lui mettre plus d'angle. Parce que lui, il va conserver la même vitesse. Et tu l'as... À partir de combien, il commence à redescendre sinon de lui-même ? Là, il commence à redescendre, tu vois. À partir de 200 mètres. Donc, tu peux le désactiver quand tu veux. Tu récupères, tu le mets tout en haut, voilà. Ouais, ouais. OK. Bah, écoute. Fécurivation. Donc là, t'as la bonne altitude. Land now. On fait qu'est-ce qu'on veut ? Beau plan d'eau pour tester des bateaux. Pour tester les fail-safes qui marchent pas. Ah non, non, non. Non, je vais pas nager là-bas, moi. Drone Camps RC qui a fait un test et il a poussé sa lipo. Je crois que c'est la même que moi. Non, c'est l'autre que j'ai, la 3500. Ouais. Descend pas trop bas, par contre. Tu veux être sous la ligne des arbres. Et il est descendu à 2,3 par cellule, je crois. 2,3 ? Ah ouais, il est allé au bout, quoi. Ah ouais, impressionnant. C'est beaucoup trop bas, quoi. Mais bon, il a volé 27 minutes. Ouais, quand même. Tu veux que je reprenne la main ? Ça remonte. Bah, vas-y, si tu veux. Et on va se faire, voilà, je vais le faire un peu plus... Tiens, t'as qu'à tenter une ou deux figures, là, si tu veux, là, voir ce que ça donne avec la... Même si c'est pas le but du jeu avec ce genre de lipo, de batterie, pardon, tu verras que ça répond quand même bien et qu'il est tellement léger qu'il récupère bien, quoi. Ouais, ça va. Après, on fera pas des figures de malades, mais pour des prises de vue originales, pourquoi pas. Ça va, t'en as pas marre ? Youhou ! Je suis un oiseau, c'est bon. Allez, tu vas pouvoir reprendre la main si tu veux. Ouais, attends. Je vais prendre l'altitude. Hop, c'est bon ? Ouais. Il est stabilisé. Perfect. Un piqué ! Ah oui, et puis il récupère tout de suite. Donc, petite info par rapport au DJI FPV, j'ai pu tester avec un vent similaire lundi. J'avais une alerte pour vent important. Est-ce que le vent était aussi fort qu'aujourd'hui ? Je suis même pas sûr. Et je suis pas sûr, ouais. Donc, évitez de voler par vent fort. Bon, on va bientôt vous en parler, hein, du DJI FPV. DJI, excusez-moi. On va bientôt vous en causer. On fera pas de grosse review dessus, parce que ça a été fait maintes et maintes fois. Donc, on va pas refaire ce qui a déjà été fait. Sans parler de unboxing, bien sûr. Oui, alors là, il y a... Mais je pense qu'on se fera une petite vidéo, je sais pas, sur un sujet bâtard, entre guillemets. Et on développera sur ce qu'on ressent sur ce petit engin, à qui on le conseille. Et pourquoi il peut être intéressant. Pour quelles fonctions. On donnera notre avis, mon Yaya. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, on va arriver, on arrive, ça y est, à 20 minutes de vol. Et on a encore de la ressource. Comme vous le savez, les lions, on peut les descendre à... Oh, moi, je conseille pas à descendre en dessous de 8, de 7. Oui, de 8, c'est bien. Après, il y en a qui... Sur les boîtes, j'ai vu de 6, même. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, je te dis, Drone Camp Cersei, il a fait le ouf. Il est descendu à 2,3 ou 2,2, il me semble. Donc, c'est vraiment bas. Donc, voilà. Allez, on va se poser. On a dépassé les 20 minutes. C'est plutôt bien. Et on sait qu'on aurait pu faire plus. Sachant qu'en plus, on a fait quelques petites poussées. Alors que c'est pas forcément ce qu'il faut faire avec des lions, quelques petites figures. On pourrait en faire encore. Voyez, en ralentissant, je reviens à 2,90. Donc, je suis sûr qu'en volant tranquillement, on peut faire 25, 30 minutes sans problème. Ouais, je pense aussi, ouais. Désarmé. Oh, alors ça ! Sur le dos. Alors ça ! On n'est plus dans le cadre. Bon, ben voilà, on passe à la télé. On passe à la télé, ouais. Bon, ben, cette fois-ci, j'ai installé la 850 mAh en 4S. Et donc, j'ai installé, comme vous le voyez, la petite Naked. On va voir ce que ça donne avec un petit peu de freestyle, même s'il n'est pas vraiment fait pour ça. Allez, let's go. Let's go. Ça va. Je regarde s'il pousse bien quand même. Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah non, j'avais cru voir un truc. Un petit martien. Allez, on va se faire une petite pointe. Voir ce que ça donne. Alors, je ne vais pas me mettre... Le vent vient de à peu près par là. Donc, on va se faire une petite pointe de vitesse par là. C'est parti. Bon, ben, environ 112 kmh pour ce petit joujou. C'est correct, hein ? C'est plus que correct. On ne l'entend presque pas. Avec la distance. Ah là, les bipales, c'est vrai que c'est silencieux. Ouais. On va qu'on teste peut-être avec les autres bipales, parce que là, c'est les bipales qui se replient. Ouais. Voir s'il y a une grosse différence. Mais en tout cas, celles-ci réagissent plutôt bien déjà. Le petit power loop. Ah, le vent. On sent le vent. Ouais. Quand je coupe les moteurs, toujours, bien sûr. Dès qu'on a du gaz, ça va. Mais quand on coupe les moteurs... Surtout que là, c'est du vent par rafale qu'on a. Ok, il est bien loqué, bien tuné, j'ai l'impression. Pas vraiment déçu. C'est du HGLRC. Oh, 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 oh. On ne me coupe pas la route, le pigeon. Eh, tu passes à 75 devant nous. Est-ce que l'effet Fichai est un peu de gêne ou pas dans les figures ? Franchement, pas du tout. Par contre, tu as vu, ça bouge énormément. Quand je coupe les gaz, les rafales me secouent, mais carrément. Mais, ah non, non, dans les figures, ça ne me gêne pas du tout. Ben non, parce qu'en fait, quand tu fais des figures, tu regardes le centre. Toi, tu es à côté, là, donc tu n'es pas au pilotage. Et je ne suis pas sûr que tu regardes exactement la même chose que moi. Ouais, je regarde devant, quoi. Après, c'est vrai que je suis concentré un peu sur toute l'image. Je regarde partout. Ben, c'est ça. Moi, je ne me concentre pas trop sur les côtés. Ou alors, quand je regarde sur les côtés, c'est le côté au milieu. C'est le côté centré, tu vois, comme là, par exemple, les arbres sur les côtés. Bon, ben, j'ai franchement aucune déformation. Sur des mouvements à plat, tu ne l'auras pas, mais c'est plus sur des splittes, des power loops, des trucs comme ça. Quand tu reviens vers le sol, tu peux avoir un peu cette impression que ça arrive vite. Pour voir s'il y a un drone éloqué, vous prenez une trace de tracteur, là, et vous restez dans l'axe. C'est ça. Bon, après, rien ne nous dit que la trace de tracteur, elle est droite. C'est ça aussi. Tu vois, vu du dessus, il y a peut-être un petit virage à un moment donné. Ah, ça me paraît assez... Mais après, tu sais, tu peux être droit au départ et avoir une légère inclinaison, ce qui fait qu'après, tu dévis, quoi. Mais c'est vrai que tu t'en rends compte. Si le drone est mal tuné, par contre, là, on voit bien qu'il suit la trajectoire, il n'y a pas de souci. Ah, je suis à 3,50, là. Donc, on va... Quand tu prends l'habitude de la Lyon... On va revenir. Ah, au secours. Ouais, bah, écoute, voilà, écoute, 5 minutes... Non, 3,60 en vol. On est à 5,20 et j'ai la néquide dessus. Ouais, ouais. Donc, ça reste... Ça reste très honorable. Oh, bah, décidément. Bon, bah, voilà. On a bien volé. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde, c'est une boire rouge qui clignotait. Je ne voulais pas faire coucou. J'ai vérifié avant. Donc, voilà, bon, on a à peu près tout testé. Le RTH fonctionne bien. C'est un petit engin qui vole plutôt bien, ma foi. La meilleure config, c'est sûr, pour le long time et pour la cinématique. Bah, c'est vraiment ces grosses lions-là. Bien sûr, je vous mettrai les liens dans la description avec des petits coupons, si je trouve, pour ce qui est lipo ou lion, bien évidemment. Et quelques petits accessoires intéressants. Ton ressenti à toi, mon bon Yaya, on en a parlé un petit peu par rapport au... Tu m'as cité le LR Explorer. LR Explorer de chez Flywoo. Ouais. Donc, je vais préférer celui-là. C'est clair. Dans la gamme des 4 pouces, en long time. Après, bah, voilà, j'ai l'air c'est en général. Enfin, moi, je n'ai pas été déçu. Et toi non plus. Non. C'est propre. Alors, c'est Dave C. C'est toujours Dave C. Qui est en collaboration avec HGLRC pour ce petit Recon 4. Et, bah, tiens, je précise qu'on aura bientôt à tester le Recon 3. Tu sais, le tout petit. Soi-disant long range avec la batterie 18650. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, nous, on fera du long rail déjà à 100 mètres. Mais, ça sera déjà suffisant. Donc, euh... Et après, ouais, non, non, non. Pour revenir dessus, bon, bah, bien tuner. Ouais. C'est très smooth à voler et tout ça. Et pour le freestyle, après, bon, il y a le moyen de s'amuser. Mais, il ne faut pas prendre de risques. Non, bien sûr. Il est... Même si la frame, par contre, est costaud et résistante. Ça, c'est sûr, c'est pas du carbone bas de gamme. C'est bien chanfrené. C'est du beau carbone. Donc, c'est résistant, c'est sûr. Mais, on n'aura pas la résistance d'un, comme je disais tout à l'heure, d'un secteur 5 V3 ou du tien, du Vega Gravity ou autre. Mais, par contre, c'est costaud quand même. Voilà. Sachant que ce n'est pas le genre d'engin pour passer à 180 km heure entre des gates. Voilà. Mais, il envoie bien. Il vole plutôt bien. Aujourd'hui, ce n'était pas le temps idéal parce qu'on avait pas mal de vent et surtout des rafales en hauteur. en altitude. Donc, c'est sûr, c'est un petit peu, quand on lâche les gaz, c'est un petit peu navigant. Mais, franchement, pas déçu. Non, pas déçu, non. Pas déçu du tout. Super autonomie, que ce soit avec du Lion ou avec du Lipo. Parce que là-dessus, on peut facilement monter à, allez, 1000, 1100 mAh en Lipo. Et on aura pratiquement 10 minutes de vol. Oui, je pense. En cruising, je parle. Sans faire de freestyle. Pas en freestyle. Et en freestyle, on s'amuse quand même 5-6 minutes. C'est ça. Sans problème. Et moi, j'avais la Naked, encore une fois. Donc, avec une bonne Lipo, avec un bon 80-95C, je pense, et une Naked, on atteindra facile les 6-8 minutes de freestyle sympa. Ouais, bah, ça suffit. En freestyle. Donc, écoutez, bonne note pour ce petit HGLRC Recon. Bravo, Dave-C, pour ce que tu développes. Parce que, franchement, c'est toujours des bons petits appareils. Moi, j'aimais beaucoup le Recon 5. Oui. C'est vrai. Mais là, on gagne en autonomie et on perd en poids. Voilà. Pour ceux qui veulent des appareils en dessous les 250 grammes, vous volez avec une Lipo 650 mAh. Vous aurez 4-5 minutes de vol en freestyle, donc en cruising un peu plus. Mais vous serez sous les 250 grammes. C'est ça. Voilà. Donc, intéressant. Voilà. Et cette petite Cadix. La Ratel 2, oui. J'ai bien envie de voler quand il va faire super beau. Un beau temps clair, ensoleillé. C'est ça. Il faudrait voir sur les belles lumières. Parce que ça claque. Là, aujourd'hui, on n'a pas de chance. Et le Faux-V, il est impressionnant. C'est clair. 170 degrés, ça se sent. Donc, voilà. Merci, mon Yacine. Merci à toi. Ça le fait, franchement. Merci, Dave. Ça fait plaisir. Entre David, on se comprend. Et puis, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ouais, bien. Tu veux dire quoi ? Qu'il est bien. À part qu'il est bien. Ouais. Non, ben non, on a tout dit. Là, ce drone-là s'en vend. Franchement, on reviendra. C'est fait avec une antenne FTV qui, je sais, est bonne. Ouais. Pour voir si on a une meilleure réception quand on passe derrière des petits obstacles comme l'arranger d'arbre derrière nous, etc. Parce que c'est le seul truc. Je trouvais qu'on glitchait un petit peu rapidement. On glitche facilement, ouais. Dès qu'il y a un petit peu d'arbre. Quand il y a des obstacles. Donc, voilà. À partir du moment où il n'y en a pas, ça passe. Mais ça le fait. Beau bébé. T cono Advises . wasperé. Did aller. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Are you injuries the rid of it. Well, thank you man. Bye. 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 Bye.